Musique On a l'occasion d'effectuer des activités hors du commun Ce n'est pas donné à tout le monde de sauter d'un avion avec un bateau, d'arriver dans l'eau, d'effectuer un arène nautique, d'arriver à terre, mener une action et c'est que s'ils seraient par la mer, donc je pense que c'est unique et c'est ce que je suis venu chercher également. Ce qui nous plaît c'est le dépassement de soi en fait, le dépassement de soi en permanence, la recherche, l'innovation, on va toujours essayer de chercher au plus loin. C'est un métier à part au sein de l'armée, il n'y a pas à dire, et les places sont chères quand même, très peu de personnes qui peuvent malheureusement venir chez nous faire ce que l'on fait, donc il faut là aussi savoir en profiter à sa juste mesure, c'est sûr, donc j'en profite à max. Vous ne connaissez ni leur visage, ni leur nom, pourtant ils interviennent à chaque instant aux quatre coins du monde. Libération d'otages, action de contre-piraterie, arrestation de criminels de guerre ou encore raid commando, les 3300 hommes du COS, commandement des opérations spéciales, sont aujourd'hui de tous les engagements, parfois dans les conditions les plus extrêmes. Exceptionnellement, ils nous ont autorisé à les suivre pour nous raconter leur métier pas comme les autres et leur quotidien parfois hors du commun. Ceux que nous avons rencontrés sont des spécialistes du domaine aérien, dans le langage des forces spéciales, la troisième dimension. Pour permettre la liberté d'action et l'infiltration en terrain adverse, la troisième dimension est idéale. Elle permet les déplacements furtifs, la rapidité, la discrétion. Les grosses différences entre l'armée conventionnelle et une armée force spéciale, en fait, ça va être dans la manière d'agir, dans la manière de travailler. On travaille essentiellement en petits groupes restreints. Généralement, on est projeté en avance de phase, de manière à ouvrir un théâtre, à pouvoir anticiper et favoriser l'arrivée de la conventionnelle derrière. On est des gens tout simplement comme les autres, on travaille juste d'une façon différente. Qu'elle fasse partie de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, les unités du COS constituent un vivier d'unités spécialement entraînées et équipées des systèmes les plus avancés pour remplir des missions ciblées en un délai record. C'est le cas des parachutistes comme Dorian, pratiquant le saut à très grande hauteur, le SOTGH. J'appartiens au 1er PIVA depuis maintenant 16 ans et j'appartiens au groupe Aquila, qui est le groupe SOT à très grande hauteur. Je suis venu au parachutisme avant tout pour l'adrénaline que ça apporte et après dans mon métier parce que c'est un plus et on va dire que c'est un cran au-dessus du reste par rapport à ce que l'on peut faire au niveau de difficultés et de prestige que ça apporte. Ce soir-là, comme à chaque fois, Dorian et les autres chuteurs vérifient scrupuleusement tout leur matériel. Masque à oxygène pour assurer une respiration suffisante, système de navigation avec GPS et boussole, jumelles de vision nocturne pour s'orienter avec une extrême précision, même la nuit, et vêtements spécifiques. Seule une poignée de commandos sont habilités à pratiquer ces sauts très techniques. Réalisés à plus de 7000 mètres d'altitude, ils imposent aux chuteurs un équipement ultra-sophistiqué. Les contraintes, déjà la première, c'est le froid, bien sûr, parce que plus on va monter haut et plus il fera froid. Donc ça, c'est une contrainte qui est assez importante à subir. Pour ça, on a quand même du matériel maintenant qui est assez performant, heureusement. Ensuite, c'est le stress, le stress avant le saut, parce que ça reste un saut où on se retrouve seul dès la sortie de l'avion et jusqu'au posé. Ces sauts à très grande hauteur permettent aux commandos d'atteindre discrètement leur zone d'action, avec leurs équipements complets, parfois jusqu'à 260 kg de matériel, comme sur ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le saut effectué, les chuteurs peuvent alors naviguer sous voile sur plusieurs dizaines de kilomètres dans le noir le plus total. De temps en temps, vous allez apercevoir une voile, ça va vous rassurer un petit peu. Vous allez vous dire, je ne suis pas tout seul. Mais il y a ce stress qui se met en place avant le saut. Après, une fois que le saut est lancé, on l'oublie et on rentre dans notre job. Certaines unités comme le CPA-10, les commandos parachutistes de l'air, complètent leur savoir-faire spécifique par de solides connaissances en aéronautique. Encore 10 cm, là ? Là où est posé ? Droit de terre, voilà, posé là. Ok, tu peux faire sortir. Ok. C'est quoi, on débarque ? Ici, l'équipe de Gauthier se met en place pour une manœuvre de ce que l'on appelle le guidage appui-feu. Son groupe est notamment formé pour guider le tir des hélicoptères ou des avions de chasse. Depuis le sol, il désigne à l'avion les cibles à atteindre et indique les coordonnées avec une précision au mètre près. Difficulté majeure, s'assurer que l'équipe au sol et l'avion voient bien la même chose et calculer au plus près le cap d'attaque. Pour traiter l'objectif de façon optimale, les équipes du CPA10 ont récemment mis au point un système d'échange d'informations en temps réel permettant de minimiser les échanges radios. Capables de saisir et mobiliser un aéroport pour permettre l'intervention des forces conventionnelles, les hommes du CPA10 peuvent également créer une piste d'atterrissage de toutes pièces n'importe où dans le monde. C'est le travail des marqueurs au sol. Nos missions vraiment spécifiques par rapport aux autres entités, ça va être la mise en place, la reconnaissance de tout ce qui est terrain sommaire. On est capable de pouvoir faire poser un avion sur des terrains que l'on aura reconnus au préalable. On est capable de recréer une piste d'atterrissage en plein désert. Pour faire atterrir un avion de 50 tonnes à 200 km heure, pas de place pour l'improvisation. Par nuit noire, l'exercice est encore plus périlleux. Ici, l'avion de transport qui atterrit, manœuvre, soute et feu allumé. Pour les aéronefs des forces spéciales, l'action se déroule la plupart du temps tout feu zéteint. Une des techniques utilisées lors de l'opération Serval, lancée au Mali en janvier 2013. Les premières interventions ont notamment mobilisé les équipages de l'escadron de transport Poitou. Le Poitou a participé au sein de l'opération Serval à l'entrée en premier sur le théâtre des forces spéciales. Et ont été ensuite relayés par les forces conventionnelles sur les principaux terrains qui ont été pris. Donc avec du posé, des prises de terrain de nuit, où nous avons infiltré du personnel et des véhicules sur chaque terrain. Et ensuite, nous avons été participés au soutien des forces mises en place lors de ces opérations. Les forces spéciales ont su s'imposer comme une capacité de premier plan depuis leur création, il y a plus de 70 ans. En 1941, les premiers commandos s'entraînent déjà aux opérations coup de poing. Des dizaines de Français volontaires sont sélectionnés pour se former auprès des forces britanniques, sous le commandement du capitaine de Corvette, Philippe Kieffer. Ils deviennent le premier bataillon de fusiliers commando et seront 177 à débarquer sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. C'est 50 ans plus tard, au lendemain de la première guerre du Golfe, que l'idée d'unifier les différentes unités commando prend forme. En 1992, la France se dote d'un commandement permanent pour ses groupes spécialisés, l'actuel commandement des opérations spéciales, le COS. Avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la France est aujourd'hui une des rares nations à disposer d'une arme comme le COS, avec des moyens aériens de haut niveau totalement dédiés. Nous faisons de l'appui au profit des unités du COS qui sont sur le terrain. Ça peut être par du largage ou des posés. Nous avons des missions d'ouverture de porte qui font partie des missions d'efforts spéciales, c'est-à-dire que nous entrons en premier sur les théâtres, ou nous expilterons les équipes du COS en milieu hostile. Ça peut être aussi du travail de renseignement au profit des troupes au sol, et du renseignement à fin d'action. Tout comme les équipages de l'escadron Poitou, ceux du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales maîtrisent des savoir-faire bien particuliers. Nous, on fait beaucoup de renseignements, ce qui permet de repérer la zone et d'ouvrir l'itinéraire des autres hélicos qui sont derrière. Et ensuite, on est en version lisse, ce qui permet d'emporter du tireur d'élite pour vraiment apporter un appui spécifique et vraiment de la frappe chirurgicale pendant des assauts, ou pour supprimer des menaces spécifiques et appuyer au plus près les commandos au sol. On est en général en avance de phase, on repère la zone, on donne le verre, on sécurise les abords immédiats de la zone d'action, on favorise la dépose, et on peut renseigner directement, puisqu'on est en liaison avec les commandos, on renseigne directement les commandos sur les menaces potentielles qui peuvent arriver autour de la zone d'action. Pour s'infiltrer ou s'exfiltrer rapidement, les moyens aériens sont indispensables aux unités spéciales. Ces groupes actions utilisent une technique de mise en place par corps de lisse. Avant leur intervention sur la zone identifiée, une autre unité, projetée au préalable, a collecté les renseignements utiles. Je suis chef d'équipe au 13e régiment par groupe parachutiste. La spécialité de notre régiment, c'est la recherche aéroportée. C'est la recherche d'informations qui va être transformée en renseignements sur des objectifs, afin de permettre une décision à haut niveau sur une intervention, une action ou autre. On peut être envoyé sur le terrain pour différentes raisons. Chercher du renseignement, de l'information, ça peut être aussi pour confirmer du renseignement ou de l'information. C'est la recherche humaine, c'est la confirmation par l'œil humain qui permettra de donner un ressenti sur ce qui se passe réellement. Agissant toujours en petits groupes, les hommes des forces spéciales doivent être très polyvalents. Bien qu'ayant une base commune de savoir-faire, chacun d'entre eux possède des compétences ultra spécialisées et complémentaires. Il nous faut maîtriser les domaines aériens, le domaine maritime, le domaine terrestre, et dans le domaine terrestre, on peut décliner plein d'actes techniques. Donc pour cela, ça nécessite un entraînement annuel important, sur lequel on ne peut pas passer sans perdre notre niveau et se mettre au niveau de l'adversaire le jour J. Au sein d'un groupe, on fait en sorte d'avoir une autonomie complète, que chacun, chaque élément du groupe ait sa spécificité. Le but du jeu, ça va être de doubler les moyens, voire de les tripler si possible. Donc une personne n'aura pas juste une seule qualification. On n'est pas à l'abri de perdre un homme sur le terrain. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse se retourner et accomplir la mission qu'on nous a demandée. C'est pour ça que nos préparations de mission sont hyper détaillées, hyper paufines, car nous avons conscience du danger en face. L'action commando, par définition, elle s'effectue en petit nombre. Donc on se doit de prévoir tous les canons qu'on forme et toutes les réactions ennemies possibles que l'on pourrait rencontrer sur le terrain. C'est essayer de penser à tout, même si on n'y arrivera pas, mais se donner un maximum de chance de penser à tous les petites coquilles qui pourraient s'insérer dans la mission. C'est un danger qu'on connaît, qui est identifié de toute façon, mais il faut bien se dire qu'on ne part pas sur une mission en ayant ça forcément en tête. On ne peut pas se permettre de penser forcément à ça. On sait que c'est le risque, le risque zéro de toute façon n'existe pas. On sait très bien en signant dans ce genre d'unité que le risque est là et sera tout le temps omniprésent de toute façon. Afghanistan, Mali, République centrafricaine, les 11 unités du COS, véritable outil militaire au service du gouvernement, sont susceptibles d'agir partout, à tout instant. Elles interviennent sur ordre du chef d'état-major des armées en complémentarité des forces conventionnelles. Moi, ça m'est arrivé de rentrer chez moi le vendredi soir et puis à 2h du matin de décoller pour officiellement 2 semaines et de revenir 4 mois après sans savoir forcément où on va. On est sollicité par les missions partout dans le monde où effectivement on est appelé à voler beaucoup en opération et donc avoir une expérience un peu supplémentaire. Donc moi, j'ai fait 9 mois d'opération extérieure l'année dernière, 8 mois les années d'avant. On travaille toujours avec les mêmes gens. On est une toute petite unité, même au niveau des commandos de l'armée de terre, de la marine et puis de l'armée de l'air, tout le monde se connaît. On est vraiment, on est soudés, on vit entre nous. On est souvent en totale autarcie. On fait ce qu'on appelle des nomadeaux, donc on vit avec eux même sur le terrain. Ça crée des liens. Avec les entraînements intensifs et les interventions militaires fréquentes, les hommes des forces spéciales sont très sollicités et peuvent être absents de chez eux une grande partie de l'année, 6 mois en moyenne. Il faut comprendre que c'est des métiers qui sont... C'est des métiers assez ingraves dans le sens où on doit donner énormément, on doit donner professionnellement. C'est beaucoup d'investissement personnel dans le fait qu'on a tous des familles à côté, ce qui est normal. On a besoin de ça pour avoir un équilibre, pour pouvoir faire notre travail. Mais la vie au sein du groupe est une vie particulière parce qu'on vit toujours ensemble. La plupart du temps, si on fait le calcul sur une année, on vit beaucoup plus avec ses hommes qu'avec sa famille à côté. Donc il faut une osmose, il faut bien plus qu'une cohésion. C'est plus des liens de fraternité, plus qu'autre chose en fait. On ne veut pas de cow-boys chez nous, on n'en veut pas. Nous, ce qui fait la force de l'unité, c'est la complémentarité des personnes. C'est l'union. On n'a pas d'individualistes chez nous. On a tous à peu près le même profil, un peu posé. Souvent, les gens de l'extérieur, les gens du civil, mon entourage a du mal à comprendre cette motivation, ce besoin d'engagement. Et ce n'est pas facile à expliquer en fait. Je ne m'en lasse pas parce que ça ne va pas durer. Je sais que demain, ça sera... Pas demain, dans deux, trois ans peut-être, ça sera fini. Donc j'en profite à fond. Mais c'est ce qui fait qu'en motivation, on reste. Parce qu'on sait que ça va s'arrêter un jour. Et que là, on regrettera. C'est sûr, donc j'en profite à max. C'est bien plus qu'un simple métier en fait. Il faut bien comprendre. Alors, il faut bien comprendre, il faut peser l'ampleur des mots. Mais c'est plus une vocation qu'autre chose en fait, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada